... Et heureux à tous et à toutes pour un tuto anticipé pour répondre à certaines interrogations et apporter quelques précisions sur le fonctionnement d'Aeroglas et de son outil Aeroglas qui, vu la difficulté que peuvent avoir certains, on a pu remarquer visiteurs ou abonnés. Alors, je vais un petit peu faire un préambule avec des précisions et vous parler un petit peu du Yoda, je vais vous faire mariner, voilà, parce que des fois je suis un petit peu speedé mais bon, à force de nicotine, de caféine et de bibine, puisqu'en plus on m'a invité ce soir chez des poteaux donc je ne sais pas dans quel état lamentable ou pas je reviendrai, ou je serai et je ne sais pas si durant le week-end j'aurai récupéré. Bon, enfin, tout ça pour vous dire que le Yoda a 20 ans d'expérience de bidouille que ça n'est pas son domaine de prédilection, que ça ne me fait pas vivre non plus puisque j'ai un métier, un métier avec un grand M, voilà. Alors, le but de la chaîne pour répondre aussi à des interrogations effectivement, ça a été fait par hasard il y a un an Je remercie d'avoir atteint 1200 abonnés, ça n'est pas le principal objectif pour moi, les abonnés puisque j'ai un certain âge, ça n'a rien à voir, mais c'est pour vous dire que j'ai réussi à engendrer un fils et une fille voilà, je vous salue, Juju, Nico, ok. Bon, pour vous dire que j'ai 20 ans d'expérience et 19 ans de bidouille sur la bidouille informatique donc c'est vous dire si j'ai un certain âge. Alors après, la création de cette chaîne s'est faite après le succès d'une première vidéo complètement aléatoire et hasardeuse Personnalisation du bureau qui malgré les conseils de YouTube censés pour dire faites des vidéos de 3-4 minutes et vous aurez le plus grand nombre de vues dessus alors effectivement, elle faisait juste une demi-heure la vidéo et elle a généré plus de 60 000 vues celle qui a permis de lancer un petit peu la chaîne et qui m'a motivé pour continuer Alors, le but de cette chaîne, c'est d'occuper un créneau qui ne l'est pas, à mon avis, au niveau francophone au niveau tuto de personnalisation mais aussi des tutos informatiques, tout simplement sur le fonctionnement de Windows 10 Voilà, c'est une petite précision Moi, franchement, je vous livre avec mon style, ma façon de parler je n'ai pas du tout envie de copier les concurrents et je me contrefiche de ce que font les concurrents lol, ils font ce qu'ils veulent et moi aussi Voilà, donc après, dans le parcours du Yoda il a été du comté obscur pendant un certain temps voilà, qui n'a pas connu les krachs ou toujours les krachs, ou les warres, ou les pirates, ou les sites, etc. J'ai longtemps référencé aussi pendant des années en tant que référenceur de site, d'un grand site de newsgroup Salut à tous les anciens potos de là-bas Voilà, une petite pensée pour vous et bonne continuation Moi, j'ai pris un autre chemin et j'espère qu'il va continuer Pour finir, cette chaîne, voilà, je n'espère pas en vivre je le fais par plaisir, tant que j'ai encore ce plaisir sinon vous ne me verrez plus lol Après, je peux m'absenter pendant des mois sur des coups de tête voilà, vous avez pu le constater pour certains d'entre vous J'espère par contre que c'est une chaîne qui prendra un tournant communautaire c'est-à-dire que suivant les commentaires qui seront postés et que je contrôle, évidemment, parce que je n'ai pas envie d'avoir des commentaires comme il n'y a plus en avoir du genre, va te faire, put, etc. Les trucs super agréables, allez voir sur d'autres chaînes si j'y suis Donc c'est pour ça que je valide les commentaires qui passent Voilà, à part certains qui ont des passe-droits et qui peuvent poster sans soucis parce que je commence à bien les connaître Oui, une chaîne communautaire, pour moi, c'est une chaîne qui permet un échange entre les abonnés donc un aspect convivial Après, les visiteurs sont les bienvenus aussi S'ils veulent s'abonner et rester informés de mes vidéos à venir ou qui sont déjà parues pas de soucis, faites le tour des tutos les tutos informatiques Windows 10 de customisation, etc. Alors, dans le vif du sujet je veux revenir sur AeroGlass et son outil AeroGuy ou AeroGuy qui va de pair pour permettre un meilleur ajustage de la transparence des fenêtres comme ici Alors, certains ont eu des soucis Moi, mon AeroGlass est installé par défaut dans ses Windows comme le préconisent la plupart des utilisateurs ou même Big Muscle, le développeur lui-même Je vous rappelle qu'il faut disposer de la DLL particulière Modern Frame qui vous permet d'afficher les applications Windows natives avec la transparence de manière bien appliquée Vous voyez ? Voilà C'est essentiel C'est un fichier à copier dans le même répertoire et au redémarrage, normalement, si tout va bien vous pourrez avoir les applications Windows avec la gestion de la transparence par AeroGlass Voilà Ensuite, l'autre condition c'est de disposer de l'AeroGlass GUI L'interface qui va aider à permettre d'ajuster correctement les frames Ce qu'on appelle les frames, c'est le cadre de la fenêtre Voilà Alors, je vais vous dire un petit peu les réglages de Yoda Il y a 4 onglets depuis cette dernière version de l'outil dont a fait la release Big Muscle Je vais vous dire un truc Je n'utilise jamais l'onglet 1 ni l'onglet 3 Ils ne sont pas utiles à mon avis et d'ailleurs, vous pourrez jouer sur le troisième onglet dans les settings à mon avis, vous n'arriverez pas à faire grand chose avec Donc je vais m'attacher à vous décrire l'onglet 2 et l'onglet 4 L'onglet 2, c'est pour permettre d'affecter sur la barre de titre un frame particulier une apparence particulière qui s'appelle un thème Atlas une image de thème Atlas Je ne vais pas m'étendre dessus C'est quelque chose qui va modifier l'apparence surtout des boutons de fermeture de minimisation et d'agrandissement de vos fenêtres Alors, c'est sous forme d'un fichier PNG accompagné d'un fichier .layout Je vais vous montrer un peu la structure par exemple ici Voilà, vous voyez Alors, ce fichier .layout il faut qu'il soit dans le même répertoire avec le fichier PNG qui l'accompagne Remarquez qu'il porte le même nom mais pas la même extension Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir Ensuite, quand vous cochez ce thème Atlas image vous allez chercher le PNG en question Voilà Et voilà Vous voyez, ça a été furtif mais vous l'avez vu Je le décoche, regardez Là, vous avez l'apparence native des boutons de vos fenêtres de Windows 10 qui ont un look particulier et propre à Windows 10 En cochant l'image personnalisée de thème Atlas et en allant chercher ce PNG particulier vous allez affecter une autre apparence Vous voyez, on a un aspect beaucoup plus polissé arrondi des rebords de ces boutons et même des contours du frame Voilà, le frame c'est le cadre de la fenêtre Voilà sur quoi on peut jouer Deuxième option sur laquelle on peut jouer c'est la réflexion le reflet de la barre Vous le cochez Alors, sachez que vous n'êtes pas obligé d'aller chercher une image pareil en PNG Vous pouvez jouer sur la réflexion avec le curseur d'intensité Vous voyez un petit peu là Vous voyez un petit peu Regardez bien l'aspect ici Je bouge le curseur Hop, je fais disparaître le reflet C'est comme un rayon de lumière qui traverse une vitre Voilà Alors, sachez qu'il existe des fichiers images destinés à assurer un reflet personnifié sur la barre transparente Mais vous pouvez bidouiller n'importe quoi Exemple On va reprendre ce fichier qui n'est pas du tout adapté Ok ? Regardez Voyez un petit peu ce qui s'est passé On a cette image là qui se déplace C'est assez fond d'art sur le moment mais bon ça ne rime à pas grand chose C'est ce qu'on appelle de l'art abstrait Voilà Donc voyez un petit peu Alors après vous pouvez bidouiller faire vos propres fichiers PNG pour appliquer une image de réflexion personnifiée Je décoche Voilà Donc sachez qu'en décochant le curseur reste quand même actif sur la réflexion et vous assurera quand même un reflet sur la barre de titre de vos fenêtres Ensuite l'option intéressante dans la même fenêtre de ce deuxième onglet c'est l'effet de flou le blur effect radius Il peut se conjuguer avec la réflexion Alors après ça dépend des thèmes des fois c'est pas très évident l'effet de blur il faut par contre régler parce que là il est réglé sur 0 pas d'effet de blur de flou en utilisant par exemple une image Atlas qui est sur les boutons ici et là vous pouvez jouer mais je vous dis ça dépend des thèmes des fois c'est pas très flagrant le changement qu'il peut y avoir bon à vous de bidouiller Ensuite je voulais préciser la couleur ici la caption color en fait ça définit la couleur du titre de la barre du titre de la fenêtre regardez j'opte pour du rouge ok je fais save alors ça c'est pas actualisé voilà ici on le voit très bien d'accord alors une petite précision il existe un petit halo qu'on voit pas très bien et vous pouvez jouer sur le halo du titre de la barre de titre de la fenêtre avec le flou qui rendra beaucoup plus net le titre certains se plaignent qu'il y a un petit halo de couleur alors suivant les thèmes ça peut être très discret ou vraiment très apparent et c'est avec le flou que vous allez jouer sur ça et le faire disparaître pour rendre votre titre beaucoup plus lisible ok maintenant on va passer au quatrième onglet puisque je vous dis le 1 et le 3 je m'en sers pas du tout là on se le fait à la Yoda Sun alors vous voyez c'est nouveau par rapport à l'outil précédent Aero Gloss Glee Big Muscle a implémenté la possibilité de jouer sur l'accentuation des couleurs des fenêtres actives et inactives pour cela on va ouvrir une deuxième fenêtre pour vous montrer donc j'ai deux fenêtres qui ne sont pas distinguables entre elles puisqu'effectivement je n'ai pas affecté d'accentuation on va choisir sans cocher ça voilà comment je me la joue vous cliquez sur actif vous définissez une couleur par exemple bleu voilà bleu comme les garçons actifs inactifs rose comme pour les filles alors attention pas d'assimilation avec la réalité je ne suis pas du tout comme ça d'accord les garçons actifs et les filles inactives moi je n'ai rien pensé de tel là ne transposez pas l'exemple là qu'on a ici avec la réalité Yoda n'a jamais dit un truc pareil bref save voilà je clique dessus la fenêtre active elle est bien bleue et derrière voilà j'ai la coloration rose fuché un petit peu qui montre la fenêtre inactive alors l'intérêt de l'accentuation c'est pour des problèmes de lisibilité c'est bien joli d'avoir un thème full glass complet mais quand vous n'avez pas du tout d'accentuation sur les barres de titre des fenêtres ouvertes en même temps vous ne savez plus où cliquer d'accord on s'y perd facilement ensuite le curseur est très important pour définir l'intensité de l'opacification de l'accentuation des couleurs regardez je vais à fond on a une couleur quasiment pleine bien qu'on puisse voir aussi le reflet encore joué sur la barre de titre d'accord voilà à vous de jouer de mesurer un petit peu l'effet que vous voulez avoir alors c'est pareil c'est du bon sens moi j'aime bien jouer avoir l'équilibre entre l'esthétique évidemment et le fonctionnel ça sert à rien d'avoir un truc super bourg mais qui est inutilisable on est bien d'accord ok voilà un dernier réglage tant que j'y suis pour vous montrer un petit souci qu'avaient eu certains utilisateurs et que moi j'ai réglé de la manière suivante certains se plaignaient sans savoir pourquoi et même seul je ne suis même pas si il a une réponse à ça des fois au reboot de l'ordinateur le réglage de la couleur de fenêtre active au niveau accentuation se perdait et se resetait en couleur sans couleur je veux dire il n'y avait plus de couleur j'ai réglé le problème en cliquant sur en allant dans paramètres et vous allez dans couleur vérifiez chez vous que vous avez bien au niveau de la ligne affiché la couleur de la barre de titre activé voilà comment j'ai réglé le problème vous laissez ça activé et normalement à chaque fois que vous démarrez l'ordinateur le problème est réglé définitivement vos couleurs actives inactives restent concrètement fonctionnelles voilà je finirai rapidement pour vous montrer une petite astuce que certains d'entre vous ne connaissent pas avec l'outil aéroglasgi pour être encore plus précis et qui est assez fondard et vraiment très sympathique vous allez vous rendre sur l'onglet thème et apparence on va changer de thème voilà je vais vous montrer un exemple très concret je vais prendre un des thèmes de GSW 953 ouais allez ok voilà ce fameux thème on va décocher l'image de thème Atlas qui a été appliqué vous la reconnaissez avec les bords arrondis des boutons voilà décoche voilà comment se présente le thème original de GSW 953 finline regardez les boutons comment il les a créés sur son thème ils sont tous rectangulaires donc ils ont un aspect vraiment très reconnaissable grâce à l'outil d'aéroglas et cette nouvelle fonction vous avez la possibilité d'exporter sous forme de thème atlas le frame de ce thème avec les boutons de windows de la fenêtre alors exemple concret vous faites exporter on va le mettre sur le bureau je vais créer un nouveau dossier par exemple hop pour que ce soit ordonné hop ici je vais l'appeler GSW rendons un César ce qui appartient à César on l'enregistre ok qu'est-ce qu'il se passe il a enregistré deux fichiers le fameux fichier .layout dont je vous parlais et le fameux fichier .png qui sert concrètement à appliquer le nouveau frame je ferme alors vous dites pour l'instant ok maintenant on va changer de thème je reviens au thème je vais prendre par exemple mon thème à moi hop voilà alors regardez bien l'outil est toujours ouvert je n'utilise pas de thème atlas ok c'est pas coché j'ai les boutons par défaut du thème de neyo dark vertex vous voyez qui ont eux aussi leur apparence propre on va faire cocher le thème atlas on va faire naviguer on va aller sur le bureau récupérer le thème atlas que j'ai exporté de GSW et voilà je me retrouve et on fait save voilà c'est magnifique on se retrouve avec un mix du thème de neyo mais par contre avec les boutons adaptés du thème de GSW c'est pas beau ça ah ouais je sais je sais ça vous épate non je déconne alors évidemment ça c'est pas actualisé parce que voilà regardez hop attendez hop pourquoi je ne les ai plus ça c'est un mystère ça il me manque quelque chose ça c'est les dangers j'ai fait du live alors où il est l'aéroglass qu'est-ce qu'il m'a fait comme système franchement vous voyez un petit bug en direct c'est magnifique ah bravo ok vous voyez un petit peu il a eu du mal à les garder alors je recommence l'histoire je vais sur le bureau je vais reprendre le thème Atlas de GSW ouais vous voyez il y a eu un petit bug je ne sais pas ce qu'il s'est passé là c'est très bizarre vous voyez alors il faut se rappeler que c'est un outil expérimental alors un coup ça marche un coup ça marche pas bon Big Muscle est bien prévenu attendez je vais changer de thème c'est pas que ça m'inquiète mais c'est pénible voilà ça y est alors ce que vous venez de voir en fait c'est un bug qui s'est produit avec QtTabs lol alors ceux qui attendent un tuto sur QtTabs alors voilà j'attends que vous soyez plus nombreux pour le dispenser sachez que bon c'est pas fréquent qu'il fasse ce genre de bug c'est en général quand on fait des bidouilles comme ça on switch trop souvent de thème et donc effectivement ça vient de QtTabs voilà il a du mal à à assimiler les choses voilà mais en fait vous avez vu le principe on va aller on va aller piocher l'image qui marche par contre d'une manière plus stable le rounded corner voilà vous voyez ok c'est à dire que grâce à cette le thème atlas image personnifié on peut juste prendre un thème complet et après adapter à partir d'une autre image juste l'apparence des boutons voilà ce que je voulais montrer en tout cas je suis désolé pour le bug en live de QtTabs merci QtTabs je sais pas si tu mérites un tuto un QtTabs c'est un vilain là tu m'as complètement chamboulé mon tuto voilà sur ce je vous dis bon week-end je vais me préparer à sortir et j'espère que vous allez pas vous faire chier non plus de votre côté allez ciao